GitLab 14.2 est sorti et c'est encore une fois une nouvelle version pleine de nouveautés et j'ai dû en enlever pas mal pour pouvoir vous faire une vidéo aujourd'hui donc je vous encourage à aller voir le lien que je vous mettrai en description sur la release et d'aller voir tout ce que j'ai pas traité parce qu'il y a vraiment énormément de choses dans cette nouvelle release. Comme tous les vendredis quand la release de GitLab est sortie j'analyse justement cette nouvelle version et donc vous pouvez retrouver les analyses sur la chaîne YouTube il n'y a aucun problème. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Si vous ne le savez pas j'ai Product Owner une usine logicielle qui s'appelle Frogit qui est basée sur GitLab et Matormost d'où le petit t-shirt Matormost que j'ai. Merci à Matormost. J'ai ce petit t-shirt parce que j'ai fait une vidéo dans la chaîne YouTube matormost.fr je vous mets aussi le lien en description si vous voulez aller voir sur le concept de SaaS libre justement le SaaS libre c'est le concept qu'on travaille chez nous et c'est là dessus que Frogit est basé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi comme tous les vendredis après-midi vous avez votre veille sur LinkedIn donc vous pouvez suivre mon profil sur LinkedIn ou alors suivre le hashtag la trouvaille du vendredi tout est dans le poste en fait vous avez qu'à cliquer ou suivre il n'y a aucun problème si vous êtes sur YouTube vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube mais sachez que le poste que la vidéo arrive une semaine après donc si vous voulez l'exclus il faut aller sur LinkedIn. Mais trêve de bavardage on va aller tout de suite voir les nouveautés de GitLab 14 alors on commence tout de suite par je commence tout de suite par vous dire qu'il ya déjà un patch qui est sorti donc le lendemain en fait il ya des corrections c'est pas un patch de sécurité donc c'est des patchs de correction de bug pas de pas de problème de sécurité en fait quand on est sur la page release de GitLab vous voyez les patchs de sécurité ils sont en rouge comme ça donc si vous voyez des patchs comme ça sortir faut les faut les appliquer si vous êtes dans une version qui a impacté et sinon les patchs release sont sur fond violet comme ça mais on va regarder un petit peu ensemble chose que j'avais jamais vu c'est que en fait sur la page de release de GitLab donc la page du release du code en fait il ya pas mal d'informations notamment il ya le milestone si on veut on peut aller regarder le milestone de GitLab avec toutes les issues qui sont qui sont dedans donc là elles prennent du temps à s'afficher parce qu'il y en a quand même pas mal il y en a 1171 donc ça fait beaucoup d'issues il y a aussi des indications comme le nombre de nouvelles fonctionnalités le nombre total de fonctionnalités qui ont été développées par GitLab et on a aussi le nombre de fonctionnalités par type de licence si on est en licence ultimate ou premium donc ça c'est assez intéressant il y a pas mal de choses bon on commence par une petite fonctionnalité sur l'interface utilisateur que je trouve assez intéressante surtout si vous êtes dans une équipe qui est totalement remote et qui est séparée par des différents flux horaires vous avez maintenant l'heure locale en fait local time qui est affichée sur le profil utilisateur ce qui vous permet de savoir quelle est l'heure chez la personne avec qui vous voulez travailler si il est en horaire de bureau ou pas ça c'est plutôt intéressant parce que du coup pour attraper des personnes c'est quand même pas mal de se rappeler à quel à quel horaire de bureau elles sont donc il faut savoir que dans GitLab il y a une notion de migration groupe qui est disponible à travers l'interface utilisateur et donc la migration de groupe elle ne permettait pas en fait les mêmes choses que l'import export de groupe ce qui était un peu problématique puisque on avait moins de on avait moins de choses qui étaient importés donc là l'importation via une migration de groupe c'est quand on crée un nouveau groupe on peut l'importer depuis un autre notre astre au GitLab par exemple et bien on a exactement les mêmes choses que là on voit on est sur un instance partagé on va pouvoir importer un groupe depuis gitlab.com par exemple et bien on a l'intégralité de ce qui était exporté via la procédure d'import export donc ça c'est bien après si on a beaucoup de groupes ça commence à devenir compliqué et c'est pour ça que moi je développe mygitlab backup et je vous mets le lien aussi en description c'est un projet libre qui va vous permettre d'importer et d'exporter enfin d'exporter et d'importer l'intégralité de vos groupes en une seule commande vos groupes et vos projets parce que là on parle que de groupes quand vous migrez un groupe vous migrez le groupe mais vous ne migrez pas les projets qui sont dedans ça faut le faire encore donc bon ça fait beaucoup de travail quand on a beaucoup de groupes nous on n'a qu'une dizaine mais ça commence à faire si on a une dizaine de groupes à migrer mais si on a beaucoup de groupes ça peut commencer à être lourd donc je vous renvoie sur ce script qui est en cours de conception et en plus je le développe en live donc parfois vous pouvez voir les lives de développement la petite preview markdown qui va bien donc on peut si vous connaissez EdgeDoc c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir c'est vous avez le markdown d'un côté donc du côté gauche puis vous avez la preview du côté droit donc c'est intéressant sinon si on développe évidemment avec le webid ce qui n'est pas mon cas je développe pas ou très peu avec le webid le wiki si vous utilisez les pages wiki de GitLab maintenant vous pouvez et je l'ai testé tout à l'heure vous pouvez formater plus facilement c'est à dire qu'en gros quand vous sélectionnez une partie du code vous avez ce petit pavé qui apparaît là ce petit pavé avec bold, italic et d'autres et vous pouvez comme ça appliquer le formatage directement sans aller aller chercher en haut donc c'est directement quand vous tapez donc c'est un petit truc intéressant et puisqu'on est sur le wiki vous allez pouvoir uploader des fichiers de n'importe quel type jusqu'à présent ça pouvait être des images mais pas d'autres types de fichiers maintenant vous pouvez charger des fichiers zip des pdf, des textes ou tout autre fichier binaire tout à l'heure j'ai testé avec un fichier markdown ça fonctionne donc il n'y a aucun problème et vous pourrez uploader n'importe quel type de fichier dans vos wiki donc ça c'est plutôt pas mal si vous utilisez les pages de wiki de GitLab donc pour ceux qui utilisent Gitpod qui est un éditeur en ligne qui ressemble très fortement à VS Codeium je pense qu'il est basé sur VS Code excusez-moi qui est basé sur VS Code moi j'utilise VS Codeium qui est la version libre complètement libre de VS Code mais Gitpod peut être couplé à GitLab donc soit vous allez créer un compte chez Gitpod soit vous hébergez une instance Gitpod et bien maintenant on peut lancer Gitpod directement depuis les merge requests ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on pouvait les lancer depuis les branches mais pas depuis les merge requests donc on va pouvoir lancer ce fameux environnement de développement directement puis peut-être faire des corrections faire des commits directement qui vont être inclus dans la merge request donc ça va probablement améliorer les revues puisque parfois faire des suggestions c'est bien mais quand il y a vraiment des morceaux de code qui peuvent être complètement refactorés par le reviewer ça peut être intéressant de lancer du code directement si on ne veut pas récupérer la branchion vocale et la charger ou alors si on est en déplacement qu'on n'a pas notre environnement de travail on peut le lancer dans le navigateur donc ça c'est assez intéressant c'est quelque chose que je n'utilise pas encore Gitpod il faut que je travaille mais bon c'est prévu Gitpod c'est prévu que je m'y penche l'an prochain parce que ça fait partie des choses que je me dis peut-être ajouter à Frogit un éditeur de ce type là et donc héberger un Gitpod pour les clients on attaque la pipeline avec un truc qui me hype très fortement parce que c'est un truc que je voulais voir depuis un moment il y a le mot clé needs je pense que je vous en ai déjà parlé du mot clé needs le mot clé needs il vous permet de faire dépendre un job d'un autre job quel que soit l'endroit où il est ce qui fait qu'en fait si vous avez un job dans une étape et que vous avez trois étapes plus loin un job qui dépend de celui-là il peut se lancer directement sans attendre les autres jobs des autres étapes et bien maintenant le mot clé needs il n'est plus associé à l'étape puisque avant il fallait que le job dont dépendait le second job soit dans une étape précédente si vous vous buildez dans un job et que vous ayez un déploiement vous ne pouviez pas faire un needs depuis l'étape déploiement vous ne pouviez pas faire deux needs vous ne pouviez pas avoir un job dépendant d'un autre job dans la même étape ce n'était pas possible et bien maintenant c'est possible parce que il n'y a plus la notion d'étape dans le needs donc dans l'exemple qui nous donne c'est qu'en plus il n'y a plus besoin de stage donc là ils mettent build job, test job et deploy job il n'y a plus les stages on voit qu'il n'y a plus besoin de stage non plus dans les jobs donc c'est la deuxième chose qui est induite on n'a plus besoin de mettre le stage et on peut se contenter de faire des needs en effet c'est plus court après je ne sais pas si c'est plus si c'est plus visible néanmoins moi je ne vais pas l'utiliser comme ça je vais vous montrer comment je vais l'utiliser je vais vous montrer une pipeline sur Frogit puisque Frogit on déploie avec de l'infra à ce code donc ça veut dire que c'est notre pipeline qui va déployer donc on a les linter et donc là on est sur un tag donc je déclenche un tag donc je ne déploie pas en staging parce que ça a été fait directement sur la branche master mais quand je déploie un tag je fais un plan un terraform plan quand ça passe je fais un terraform apply quand ça passe je fais un deploy rec donc je lance le playbook en cible si ça passe j'ai sur déclenchement manuel le apply prod de terraform et le deploy prod de en cible vous voyez là tous ces trucs là c'est que finalement c'est que des étapes de déploiement et j'étais obligé de faire ça avant et donc moi je rêvais depuis un long moment d'avoir des parce que c'est quand même assez lourd et donc comme on voit les dépendances c'est pas super clair parce que j'utilisais les notions d'étape et bien je vous ai fait un petit test j'ai donc créé dans un dépôt de test que j'ai un fichier GitLab CI dedans j'ai mis deux stages deux stages deux étapes un stage de build et un stage de déploiement dans le stage de build je fais rien de plus c'est qu'un eco build c'est pas un vrai projet et après dans les stages de déploiement j'ai mis trois déploiements un par environnement donc un déploiement sur staging un déploiement sur la recette et un déploiement sur la prod sur et donc ils sont tous les trois au stage deploy vous vous rappelez de ce que je viens de vous montrer ils étaient pas sur le même stage là ils sont sur le même stage donc l'environnement staging il va se déclencher tout seul l'environnement de recette il va avoir comme dépendance le deploy stg donc il va attendre le deploy stg et il est manuel et le deploy de prod il va attendre évidemment le déploiement enfin le déploie rec et il est manuel aussi j'ai fait volontairement planter le deploy rec pour vous montrer le comportement donc voilà le pipeline on voit le build il s'est lancé le déploiement en staging il s'est lancé automatiquement le déploiement en recette il attend qu'on déclenche et le déploiement de production pour l'instant il est bloqué on peut le canceler si on veut on peut voir les dépendances ici donc on va voir les dépendances on voit que le build il est là il est au stage build et le deploy est au stage deploy qui va déclencher le deploy rec qui va déclencher le déploie rec donc ça c'est plutôt pas mal alors qu'ils sont tous dans l'étape déploie je vais lancer le rec on va aller le voir on va voir qu'il va se planter voilà donc il s'est planté comme prévu on voit qu'il est planté et on voit que le déploie de production et bien on peut pas le lancer parce que parce que il attend le bon déroulement du déploie de recette donc ça va nous permettre de grouper ici dans la même étape les process de déploiement et d'avoir une dépendance de job qui est quand même plutôt pas mal et je trouve qu'au niveau visuel ça va être ça va améliorer nos pipelines je suis sûr qu'on peut faire plein d'autres choses avec ça mais moi j'attendais ça depuis un long un autre truc qui me hype bon moi j'adore la CI ma spécialité c'est le déploiement et l'automatisation du déploiement donc forcément la CI GitLab c'est ce que je connais le mieux donc on va pouvoir utiliser des variables dans les includes et ça ça va changer beaucoup de choses en fait ici là dans le petit bout de code qu'on voit on va pouvoir utiliser un include on va pouvoir mettre on va pouvoir inclure un template et on va pouvoir choisir le projet le fichier avec une variable le fichier avec une variable et la référence avec une variable et plein d'autres choses en fait le truc de cette évolution c'est qu'on peut utiliser les variables dans les includes et donc on va pouvoir faire énormément de choses avec ça c'est vrai que ce truc là il n'était pas très clair donc moi je suis allé voir la doc dans la doc on nous dit qu'on peut utiliser les variables prédéfinies de GitLab 14 on peut utiliser les variables project on peut utiliser les group variables et les instances variables et les variables prédéfinies par exemple CI project path c'est la c'est le projet qui est en train d'exécuter la CI ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des fichiers de pipeline génériques qu'on va pouvoir partager entre tous nos projets je vais vous montrer ça parce que j'ai fait ça aussi donc pour ceux qui ne le connaissent pas GitLab CI template c'est un projet libre que je suis en train de développer qui est en fait une collection de templates et que vous pouvez inclure dans vos fichiers pipeline donc il y a beaucoup de jobs puisque là je développe pas mal de jobs mais il y aura aussi des pipelines ici il y a des pipelines pour RENSIVE des pipelines pour BASH des pipelines pour les containers etc ça ces pipelines là vont inclure des choses et néanmoins si vous utilisez dans vos pipelines à inclure des variables de ce type là vous pourrez dire à vos projet tiers vous pouvez utiliser ce fichier là qui est un fichier qui contient des spécificités à votre projet et vous pourrez l'inclure automatiquement sans même avoir à le faire vous même ou plein d'autres choses je suis sûr qu'il y a énormément de trucs à faire avec ça il faut vraiment tester ça mais moi je suis assez hypé par ce truc là parce que je pense que ça va rendre les choses encore plus modulaires il y a ici une démo je n'ai pas trouvé hyper pertinente je pense que je vais travailler ça dans les mois qui viennent pour justement l'inclure dans le projet que je viens de vous montrer et pour pouvoir explorer ça et peut-être que je vous ferai une vidéo tuto sur la chaîne toujours dans le pipeline on a jusqu'à présent on voyait juste l'utilisation des minutes du mois en cours et bien là GitLab nous a apporté d'autres visualisations là on voit les minutes par mois utilisées et probablement par le groupe et ici on voit les minutes utilisées par les projets et on peut filtrer par mois ça c'est quelque chose qui apparemment était demandé par plusieurs membres de la communauté pour avoir une vision de ce que consommait le pipeline justement quel projet consomme le plus qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration donc maintenant on passe dans la partie package et un truc qui est intéressant c'est que maintenant vous allez pouvoir partager en fait les images de conteneurs que vous avez sur GitLab donc du registre de conteneurs GitLab sans partager les sources on sait qu'il y a certaines personnes qui développent des outils propriétaires dans des dépôts privés mais ils package ça dans des conteneurs et ils veulent pouvoir mettre à disposition les conteneurs de leurs clients ou du monde entier et bien du coup ils n'avaient pas d'autre choix jusqu'à présent que d'utiliser un dépôt tierce pour déployer leurs images maintenant ce n'est plus le cas on va pouvoir partager en fait le registre de conteneurs sans partager le dépôt donc là il y a une petite vidéo qui nous présente comment ça marche donc si ça vous intéresse allez faire un tour si vous passez à cette version là si vous êtes en auto hébergé attention je vous en parle parce que c'est assez important il y a des migrations qui tournent en arrière-plan des migrations de base de données qui tournent en arrière-plan donc c'est assez c'est important de le savoir parce que vous allez avoir pendant un petit moment GitLab qui va se mettre à jour en arrière-plan et avant d'aller sur cette version là vous devez absolument et ça c'est important soit avoir le dernier patch de la release 14 donc 14.0 et le dernier patch soit le dernier patch de la release 14.1 parce que dans ces deux releases il y a des changements importants des migrations et autres choses qui préparent la migration 14.2 donc ça il y a toujours chez GitLab il y a toujours les documentations qui sont à jour sur comment est-ce que vous devez migrer quels sont les trucs importants il y a aussi des chemins de migration donc allez voir ces chemins de migration mais si vous maintenez une instance GitLab vous êtes déjà au courant voilà ce que j'avais à vous dire sur cette dernière version GitLab c'était assez long parce qu'il y avait beaucoup de choses et encore j'en ai enlevé pas mal donc allez lire la release note l'article de blog de release qui est vraiment pleine de fonctionnalités dites-moi en commentaire ce que vous appréciez comme fonctionnalités est-ce que vous êtes aussi hypé que moi par les deux nouvelles fonctionnalités de la CI est-ce que vous allez passer à cette version 14 si vous êtes auto-hébergé enfin bref dites-moi tout ça en commentaire ça m'intéresse et ça m'intéresse aussi de savoir quelles sont vos utilisations de GitLab de la CI GitLab parce que pour Frogit j'ai besoin d'avoir de retour d'utilisateurs de GitLab qu'il soit d'utilisateurs de Frogit ou pas mais de savoir ce que vous cherchez vous dans une forge logiciel dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501